Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Destitution en série de gouverneurs provinciaux en République démocratique du Congo. Quatre gouverneurs ont été révoqués en l'espace d'un an. Quel impact pour le processus de décentralisation ? Éléments de réponse dans cette édition. La Côte d'Ivoire voit sa production d'or grimper de 35% en un an. Celle-ci s'est située à 32 tonnes en 2019 contre 24 tonnes en 2018. Une dynamique que les autorités entendent poursuivre en 2020. Et le Sénégal poursuit sa lutte pour l'élimination des violences basées sur le genre. Un projet de loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie a été adopté par l'Assemblée nationale. Une avancée significative dans la protection de la femme. Mais tout d'abord au Bénin. La date des prochaines élections communales a été dévoilée ce mercredi en Conseil des ministres. Des scrutins qui se tiendront le 17 mai 2020. Des scrutins régi par le nouveau code électoral de novembre 2019. Qui prend en compte des modifications telles que l'introduction du système de parrainage. Qui oblige désormais à gagner au moins 16 villes pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2021. Les nouvelles règles compliquent la tâche des petits partis qui doivent désormais obtenir 10% des suffrages sur le plan national pour être éligibles à la répartition des sièges. Les élections communales du 17 mai seront donc un premier pas vers l'élection présidentielle de 2021. La question de la cohésion est au cœur de la décentralisation. En République démocratique du Congo, en l'espace d'un an, 4 gouverneurs provinciaux ont été destitués. Les conflits persistent entre les gouverneurs et les assemblées provinciales. Est-ce une menace pour la stabilité des 26 provinces ? Que compte le pays ? Éléments de réponse dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, les conflits entre les gouverneurs et les assemblées provinciales affectent la stabilité de ces entités. Au Congo central par exemple, le scandale dans lequel était impliqué le gouverneur a été à la base de sa destitution depuis décembre 2019. Une décision jusqu'ici non appliquée. Aujourd'hui on veut porter à tête la décentralisation. L'organe délibérant a décidé de mettre à côté Atoumatoubouanga. Mais par la mafia politique, on veut, n'est-ce pas, les maintenir. Je crois que l'autonomie des provinces serait avant tout un moyen de développer nos provinces par ricocher la république, n'est-ce pas, dans son ensemble. Quatre gouverneurs sont passés par ces cycles de destitution. Cependant, on tend vers des solutions politiques. Une option qui, pour certains observateurs, est en train de vider les compétences des assemblées. Et c'est le grand travail qu'il doit faire le président de la république, c'est le grand travail qu'il doit faire le ministre de l'Intérieur, de sensibiliser les acteurs principaux au niveau de province, parce que le climat de confiance qui doit régner entre les députés provinciaux et ceux qui sont dans les exigences provinciales, vont booster la province et permettre à la province de respirer et de se préparer pour atteindre son émergence. Le gouverneur des provinces est élu par les assemblées provinciales et investi par une ordonnance présidentielle. C'est donc un domaine de partage des compétences entre les assemblées provinciales et le chef de l'État, qui par conséquent nécessite l'implication du président de la république afin de résoudre les crises, selon certains observateurs. L'Afrique est la région du monde qui réforme le plus en matière de réglementation agricole. Selon la Banque mondiale, la plupart des pays africains ont mené des actions pour améliorer l'environnement, des affaires et leur système agricole. Mais ces réformes sont-elles réellement bénéfiques ? Éléments de réponse avec Angle Meignot. L'agriculture africaine se fait dans les règles. C'est au rapport de la Banque mondiale qui le dit. Entre 2016 et 2019, les gouvernements des pays africains ont pour la plupart mené des réformes pour améliorer la rentabilité du système agricole. Il était surtout question de la fourniture de semences, de l'accès au financement et de la protection des végétaux. Les contraintes se lient à un certain nombre d'abord la modération de l'agriculture et cette modération qui a un recours aux entrants agricoles qui prend en compte les équipements, les semences améliorées et surtout l'accès au marché. Je pense que tous les états africains aujourd'hui sont en train de s'appeler à résoudre cette question. A l'échelle continentale, la première place des pays réformateurs revient à l'Afrique du Sud avec 68,73 points. Elle est suivie du Kenya, 64,80 points et du Maroc, 64,02 points. Malgré ces réformes, des efforts restent à fournir pour permettre à l'agriculture de jouer son plein rôle. L'agriculture africaine fournit en moyenne 20% du produit intérieur brut global. Parmi les défis à relever figurent les écarts des pays en matière d'enregistrement des engrais, la protection des végétaux et la durabilité des systèmes d'élevage. En Côte d'Ivoire, la production d'or a connu une hausse de 35% de 2018 à 2019 pour se situer à un peu plus de 32 tonnes selon les autorités ivoiriennes. Une dynamique que le ministère ivoirien des mines entend poursuivre en 2020, notamment grâce à la mise en œuvre d'une série de cinq mesures censées favoriser le développement du secteur des mines. Mais le pays reste encore loin du top 5 des grands producteurs d'or en Afrique. Aïssa Toubari et Ange Nomenio. Longtemps inexploité, la filière aurifère en Côte d'Ivoire est aujourd'hui au centre des intérêts. La production d'or du pays est passée à 32,478 tonnes à fin décembre 2019 contre 24,06 tonnes en 2018, soit une hausse d'environ 35%. En 2017, la Côte d'Ivoire a engrangé séquence 6,4 milliards de francs CFA de recettes fiscales pour une production de 25 tonnes. En 2020, nous allons poursuivre le développement du secteur minier, notamment avec l'ouverture de nouveaux sites d'apprentissage de l'artisanat minier dans le cadre du projet Chantier-école et l'accélération de la délivrance des autorisations d'exploitation minière artisanale et semi-industrielle. 582,3 milliards de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés minières en Côte d'Ivoire en 2018 contre 539 milliards de francs CFA en 2017. Toutefois, l'activité minière ne représente pas plus de 5% du produit intérieur brut selon les données officielles. C'est une grosse embélisse. Plusieurs raisons sont à mettre en ligne des comptes, c'est-à-dire que le gouvernement a pris la mesure de l'évolution du secteur, l'adapter aux exigences d'attractivité. La gouvernance dans le secteur a été améliorée. Il est passé de 7 tonnes à 24 tonnes, de 2009 à début 2019. Les perspectives demeurent bonnes pour la filière orifère, notamment avec l'entrée en production du programme d'extension de la mine d'or d'Iti, située à l'ouest du pays en 2018, et celle de la mine d'or de Yaoré près de Yamoussokro. La production d'or en cette année 2020 devrait être d'environ 30 tonnes. À la rencontre de l'artiste nigérien John Ammanam, ce dernier encourage les personnes amputées à retrouver confiance en elles-mêmes par le biais de membres artificiels. Cet ancien sculpteur fabrique aujourd'hui des prothèses pour personnes à la peau foncée, ce qui est aujourd'hui très difficile à trouver sur le marché. Aïssatou Diamant Kavesland. C'est une révolution au Nigeria. John Ammanam, un artiste ancien expert en effets spéciaux, fabrique des prothèses hyper réalistes pour les personnes à la peau noire. Son objectif ? Donner de l'espoir aux amputés nigériens. La plupart des prothèses qui existent dans le pays étaient seulement adaptées aux personnes de couleur blanche caucasienne. L'avènement de ces nouvelles prothèses a redonné vie à Michael Sunday, qui a perdu trois de ses doigts lors d'un accident. Cela m'a vraiment aidé parce que je peux continuer ma vie normalement sans regarder ma main, sans la cacher ou avoir une crainte de discrimination ou de pitié. John Ammanam n'a aucune formation formelle dans ce domaine. Il s'est intéressé à la fabrication de prothèses. Après qu'un proche ait perdu un membre dans un accident, ses études de sculpture en tant qu'étudiant en art l'ont beaucoup aidé dans son processus de fabrication. Il y a toujours eu des prothèses en peau blanche, mais on trouve rarement des personnes avec des prothèses en peau noire. Donc je veux que les personnes à la peau noire n'aient plus besoin à faire face à ce problème. Je veux que les prothèses soient accessibles partout en Afrique et partout où il y a des noires et à un prix abordable. Sa société Immortal Cosmetic Art est spécialisée désormais dans la fabrication de prothèses pour les personnes à la peau noire, est en croissance sur le plan économique national. Chaque prothèse coûte au moins 40 000 Neyra. Le Sénégal durcit la répression de viol et de pédophilie. L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité fin décembre 2019 un projet de loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie. Le viol change de classe d'infraction et passe de délit à crime avec des peines pouvant désormais aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Une avancée considérable dans la lutte pour l'élimination des violences basées sur le genre. Aïssa Toudiamankabeslande. C'est officiel depuis le lundi 30 décembre 2019. Le projet de loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale au Sénégal. Cette loi qui donne espoir aux femmes longtemps persécutées dans leur chair et dans leur intimité est, selon les activistes féministes, arrivée beaucoup trop tard pour de nombreuses victimes. Je lui ai été reconnaissant et il m'a piégée. Il m'a piégée de la même manière qu'auparavant. Après l'agression, je suis tombée enceinte. C'est vraiment difficile de subir une agression sexuelle, mais c'est encore plus difficile de subir une agression sexuelle qui se termine par une grossesse. J'ai été vraiment traumatisée. Je ne voulais plus vivre. Depuis 2008, Maison Rose, fondée par Mona Chassé-Rio, a soutenu des centaines de femmes et de filles, fuyant les mauvais traitements, les viols, les mariages forcés ou autres traumatismes. En dehors des maisons d'accueil, les activistes sont sur le terrain. Fatoua Rassam, par exemple, est une militante qui a réalisé une campagne de sensibilisation à travers des vidéos de 16 minutes, en mettant en vedette 16 femmes en 16 jours, des victimes qui lèvent enfin le voile sur leur traumatisme. Son objectif était de donner un visage à ces millions de femmes invisibles qui ont subi des violences. Ils ne seront plus jugés comme des délinquants, mais comme des criminels. Parce qu'ils vont être jugés suivant la procédure criminelle. On va leur appliquer des peines de réclusion criminelles. Et quand on décrime, ça laisse entendre un double degré de juridiction et d'enquête. Ce qui nous satisfait, parce qu'avec un double degré d'enquête, ça permet quand même d'avoir une enquête beaucoup plus exhaustive et beaucoup plus approfondie. Jusqu'à là, le viol était considéré comme un délit, passible de 5 à 10 ans de prison. Désormais, avec cette nouvelle loi, les auteurs de ces crimes peuvent écoper des peines allant jusqu'à la perpétuité. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.